De la cuisine traditionnelle africaine servie en quelques minutes, c'est l'idée de l'almas Camara à l'initiative du tout premier fast-food africain à Lille. Ici, la clientèle pressée trouve les principales spécialités de l'Afrique de l'Ouest, le yassa, les pastels, les typiques bananes plantains, sans oublier l'incontournable mafé. Le mafé, c'est une sauce faite à base de beurre de cacahuète, plus de bœuf. La deuxième sauce, c'est le tchèbe, c'est un plat qui vient du Sénégal, c'est du riz qui cuit dans la sauce avec des légumes, de la carotte, du chou, de l'aubergine et des courgettes. On a les boissons aussi qu'on fait maison, le bissap qui est fait à base de fleurs d'hibuscus avec un tout petit peu de sucre et le jus de gingembre. Les desserts aussi sont faits maison, qu'on appelle chez nous du hamza, c'est fait à base de perles de pâte, de la crème fraîche et du fromage blanc. Un fast-food, oui, mais des spécialités qui ont mijoté pendant plusieurs heures, comme à la maison, avec les épices et le piment cuisiné séparément pour préserver les paliers les moins expérimentés. Et pour la préparation des plats, l'almas Camara a décidé de travailler en famille. Il y a une seule personne qui fait la cuisine dans ce fast-food, en fait. C'est ma tante qui vient faire à manger, ce qui nous permet de garder le même goût sur toutes nos trois sauces. Il y a une seule cuisine, une seule cuisinière qui garde le même goût, qui garde la même saveur sur tous nos plats et qui vont aller dans tous les prochains restaurants quand ça arrivera. Du coup, ce côté familial, c'est ma tante qui reste là, qui travaille avec moi. Et puis voilà, on reste en famille, on reste entre amis. Surtout ce qui compte, c'est qu'on fait quelque chose que les gens aiment et puis nous, on s'amuse ensemble aussi. À Lille, la cuisine africaine se savoure désormais sur le pouce et promet de vous faire voyager.